Je suis Cédric Bouipaillet, je travaille au commissariat de l'énergie atomique, ni dans le domaine militaire, ni dans le domaine de l'énergie nucléaire, plutôt dans le domaine du numérique. Je suis chercheur en IA, donc plutôt un praticien de la donnée. Et donc l'objectif aujourd'hui, ça va être de bien comprendre qu'est-ce que, d'un point de vue pratique, on fait avec les données, comment on entraîne les algorithmes, de manière à voir un peu les limites, voir un peu les risques, et essayer d'en déduire les limitations qu'entraînent aujourd'hui les approches. Donc la nouvelle vague, qu'est-ce qui est différent finalement ? Qu'est-ce qui a permis cet essor, qui est absolument incroyable aujourd'hui, qui est très impressionnant ? Il y a trois grands facteurs aujourd'hui qui sont considérés comme déterminants dans la vague actuelle. La première, évidemment, c'est l'explosion des données disponibles, qui sont permises par tout un tas d'autres sous-facteurs, c'est-à-dire les télécoms. On est capable aujourd'hui d'envoyer de la donnée, de la transférer de manière rapide, en grande quantité. Le stockage et des capteurs qui sont bon marché. On est capable d'installer des capteurs dans l'environnement de travail, chez les gens, avec les compteurs Linky, etc. On a aussi le calcul, les machines qui ont permis de traiter plus de données. Aujourd'hui, il y a un petit monopole de NVIDIA. Les cartes graphiques ont permis au deep learning un essor important. On pourra y revenir. C'est les cartes graphiques qui permettent essentiellement d'entraîner des algorithmes qui sont appelés aujourd'hui du deep learning. Ces réseaux de neurones ne datent pas d'une dizaine d'années, ils datent plutôt des années 50. Par contre, les algorithmes qui sont aujourd'hui utilisés ont évolué et sont aujourd'hui beaucoup plus performants pour entraîner des modèles sur des masses de données plus importantes. Je pense qu'en 2019, la plupart d'entre vous ont eu affaire à un projet à partir de data ou visant à des modèles prédictifs. Je me rappelle quand même la démarche globale qui s'organise autour de quatre grandes étapes. La première étape, c'est l'acquisition des données qui, souvent, nécessitent un peu de nettoyage, un peu de mise en forme, de pré-traitement. Ensuite, on donne les données au data scientist avec un objectif et il a pour charge de construire un modèle. Donc, construire un modèle, c'est choisir la famille de modèles, sélectionner des paramètres, l'entraîner. Évidemment, la tâche du data scientist n'est pas finie à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il faut vérifier ensuite que le modèle va bien se comporter sur des nouvelles données. Et ça, c'est une étape qui est quelquefois un peu négligée mais qui est très importante, notamment dans les secteurs où, par exemple, dans l'automobile, dans l'aviation, où les erreurs des modèles ont un coût très important. Évidemment, une fois qu'on a vérifié que le modèle se comporte bien, il faut déployer le modèle. Et le déployer, souvent, on pense qu'on intègre le modèle et qu'après, le modèle va se débrouiller. Or, il faut souvent suivre ses performances. Il faut regarder s'il se comporte bien dans le temps, s'il n'y a pas des dérives dues à des données qui changent, l'environnement qui change. Donc, on va suivre ses performances et quelquefois, il va falloir le mettre à jour. Au cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, il y a l'apprentissage automatique, donc machine learning en anglais. En gros, si on schématise un peu, pour comprendre un peu de quoi on parle, il y a trois grandes familles d'algorithmes d'apprentissage automatique. Alors, si on a uniquement des données, et par là, j'entends pas d'étiquette. Alors, pas d'étiquette, ça veut dire, par exemple, si vous enregistrez des images sur Internet, vous n'allez pas pouvoir en faire grand-chose. Si par contre, vous enregistrez des images et qu'à chaque image, vous associez est-ce que c'est un chat, un chien qui apparaît sur l'image, là, vous avez des étiquettes. Donc, c'est la différence entre ces deux premiers items, deux premières grandes classes. Dans la première partie, l'apprentissage non supervisé, on ne dispose pas d'étiquette. Donc, la seule chose qu'on peut faire avec des données, c'est la structurer, simplifier l'organisation des données, faire des grandes classes, et à partir de ces grandes classes, simplifier le travail de quelqu'un qui va passer derrière. Exemple, vous êtes le président de la République, vous vous réveillez un matin, et vous vous dites, tiens, je vais organiser un grand débat national. Là, les choses se passent, il y a des milliers, des centaines de milliers de textes qui remontent de l'ensemble du territoire, et arrive le moment fatidique où il faut analyser ces données. L'apprentissage non supervisé, ça consiste dans ce cas-là à prendre l'ensemble des textes qui ont été remontés et à structurer les données de manière à ce qu'au lieu d'avoir à lire peut-être un million de petits échantillons, on est à lire quelques milliers d'échantillons qui sont représentatifs, et donc on va faire des grandes classes avec des exemples qui permettent au travail après-postérieur d'être un peu plus simple. Donc l'apprentissage supervisé, là on a des exemples, et c'est cette deuxième classe finalement qui est la plus utilisée aujourd'hui dans les entreprises, dans les entreprises et même dans la recherche, je vais prendre deux exemples, par exemple en médecine, imaginons qu'on est dans un hôpital, des transplantations d'un organe, et à chaque fois qu'on a fait une transplantation, on a enregistré tout ce qui s'est passé, les données sur les patients, les données sur le patient donneur, le patient receveur, ce qui s'est passé pendant l'opération, ce qui s'est passé après l'opération, une tâche qui peut être envisagée avec des algorithmes prédictifs, ça peut être d'essayer de prédire à partir de toutes ces données la survie d'un patient à un an, deux ans, trois ans. Donc l'étiquette, c'est constitué par, en observant les différentes données qui ont été acquises au fil des ans, est-ce que les patients ont survécu ou pas à partir des données qui remontent, et puis les données, c'est toutes les données qu'on a enregistrées pendant les opérations. En ressources humaines, il y a un jeu de données qui est assez connu, qui est un jeu de données d'Amazon, qui cherche à prédire à partir du comportement des employés, est-ce qu'ils arrivent à l'heure, est-ce qu'ils ont de la satisfaction, est-ce qu'ils vont manger à l'heure, etc. Est-ce qu'ils vont partir ou pas de la société dans la semaine ou dans le mois qui vient. Donc la variable à prédire, c'est le départ de l'employé, et toutes les données qu'on observe, c'est toutes les données qu'on peut recueillir sur l'employé. C'est un exemple un peu caricatural, mais les data scientists aiment bien jouer avec des exemples comme ça, et puis on comprend à peu près l'objectif. Et puis il y a quand même une troisième, je dirais qu'au niveau des médias, c'est un peu déséquilibré, c'est-à-dire que dans la vraie vie, l'apprentissage supervisé est le mode de fonctionnement qui est le plus utilisé, le plus employé, le plus utile, aujourd'hui encore. Et dans les médias, celui-ci, il est quand même assez représenté, parce que c'est AlphaGo. C'est là où la machine a vaincu les grands maîtres du Go, et puis dans la fin des années 90, les grands maîtres d'échecs. Le problème, c'est que pour arriver à résoudre un problème, à mettre un problème sous cette forme-là, d'apprentissage par renforcement, il faut une fonction de coût, il faut modéliser complètement l'espace des possibles, et il faut être capable de faire une action sur l'environnement. C'est-à-dire que là, la machine qui s'est entraînée à jouer au Go, à chaque fois, elle avait une action qu'elle pouvait faire, et à la fin de la partie, elle sait si elle a gagné ou elle a perdu. La différence avec la médecine, c'est que si à chaque fois que vous voulez tenter de modifier une variable, vous testez sur un patient, les dégâts sur les patients, ce n'est pas acceptable. Alors que sur le jeu de Go, c'est beaucoup plus facile. Et donc, la quantité de données qu'on peut acquérir avec le jeu de Go, en faisant une interaction entre l'action et la récompense, elle est beaucoup plus importante que ce qu'on peut avoir dans ce cas-là. Donc, on va s'occaliser plutôt sur la deuxième partie, ce qui est appelé aujourd'hui l'apprentissage prédictif. Et on va essayer... Alors, il y a deux ou trois équations, c'est les seules équations de la présentation, enfin, ce ne sont pas des équations d'ailleurs, il n'y a pas de légal, mais il y a des petits symboles. Mais c'est pour comprendre quand même comment marche l'apprentissage prédictif. Et à partir de ce petit schéma, on va voir déjà les grandes limites qui apparaissent. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on veut faire un apprentissage prédictif ? Par exemple, on veut distinguer un chat d'un chien. On a ici les concepts de chat et de chien. Ensuite, on va observer le monde, donc prendre des photos, la plupart du temps, de chat et de chien, et ça va constituer un jeu de données d'entraînement. Donc là, première petite limite, c'est-à-dire que quand on passe des concepts aux données d'entraînement, on fait une hypothèse qui est quand même importante, c'est que l'échantillonnage qu'on avait, il est assez représentatif du jeu de données. Enfin, du jeu de données, pas du jeu de données, mais des concepts. Non, je ne vais pas m'attarder sur des histoires, mais il y a des histoires avec les chars russes, sur le concept de chars russes, avec des modèles entraînés par l'OTAN qui n'étaient pas très fiables, parce que les chars étaient pris dans les films américains, les images. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ensuite, une fois qu'on a des données d'entraînement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une fonction de coût. Donc une fonction de coût pour entraîner un modèle, c'est se donner, OK, qu'est-ce que je veux que fasse l'algorithme et le modèle in fine. Donc ça, c'est important, parce que la fonction de coût, il faut qu'elle soit adaptée à ce que vous voulez faire à la fin. Si on veut reconnaître un chat d'un chien, on se donne les images, on dit chat et chien, et on dit à chaque fois que tu te trompes, on va te pénaliser. Si la fonction de coût n'est pas adaptée réellement à ce que vous voulez en sortie, et ça, ça arrive tout le temps, par exemple, quand vous faites de la prédiction de clics, par exemple, Criteo ou Google, quand ils affichent une publicité, ils veulent savoir si, quand on modifie un petit peu, alors dans le cas de Google, par exemple, si on modifie un petit peu la taille des fontes, les polices, les couleurs, ils veulent savoir si, en modifiant ça, les gens vont plus cliquer sur une publicité ou pas. Donc il y a plusieurs fonctions de coût possibles, soit on va mesurer le taux de clics, soit on va mesurer, si on mesure le taux de clics, on va chercher à faire que le modèle va optimiser la fonte et tous les paramètres sur lesquels il peut jouer, pour optimiser le taux de clics. Or, si on fait ça, finalement, ça n'assure pas des revenus les plus importants à Google parce que le fait qu'une personne clique ne veut pas dire qu'il ne va plus s'acheter. Peut-être qu'il y a plus de personnes qui vont cliquer, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont plus s'acheter. Donc si on veut vraiment optimiser un modèle qui sert le but final, il faut essayer d'optimiser le modèle qui fait que la personne qui clique, elle va aussi acheter derrière. Donc c'est important de choisir la fonction de coût avec finesse. Et ensuite, une fois qu'on a le modèle, on va passer à la phase d'utilisation du modèle, où on a des nouvelles données. Donc ça, c'est plutôt les phases de test et de déploiement. Donc là, il y a une grosse hypothèse qui est faite quand on passe des données d'entraînement aux données de test. C'est ce qu'on appelle, nous, en jargon un peu scientifique, en mathématiques, la stationnarité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va supposer, en passant de là à là, que les données qui étaient vues ici par le modèle, elles ne vont pas trop changer par rapport à ce qu'on a ici dans un contexte d'utilisation. Par exemple, si vous faites de la prédiction de consommation électrique dans un bâtiment, alors en Europe, il n'y a pas trop de problèmes, mais si vous êtes dans un pays en fort développement et que vous prédisez la consommation d'électrique, non pas au niveau d'un bâtiment, mais au niveau d'une région. Là, vous faites des données d'entraînement, vous prenez deux ans d'historique, vous avez votre modèle, il prédit super bien, il n'a pas trop d'erreur, et après, vous passez en test et vous utilisez votre modèle sur les deux ou trois années qui suivent. S'il y a une tendance importante, et c'est le cas dans les pays en développement, sur les consommations électriques, les modèles ne vont plus bien marcher. Parce que cette hypothèse de stationnarité n'est pas respectée. En ce moment, il y a tout un tas de limites à l'intelligence artificielle dont il faut avoir conscience, mais je dirais qu'il faut bien comprendre pour voir quelles sont les limites. Par exemple, il y a quelqu'un qui s'appelle Luc Julia, qui est un co-concepteur de Syrie, aujourd'hui chez Samsung, qui dit que l'intelligence artificielle est une débauche de données et d'énergie pour faire des choses très limitées. Alors, d'énergie, on ne peut pas trop lui jeter la pierre, c'est quand même assez vrai. Par rapport au cerveau humain, la comparaison fait qu'il y a à peu près un facteur 1000 en efficacité énergétique pour faire à peu près les mêmes tâches. Par rapport aux données, de même, on est obligé de donner à un ordinateur des millions d'images de chats et de chiens pour entraîner un modèle correctement. Si on montre un chat à un bébé, alors lui dit qu'avec deux ou trois occurrences, il arrive à reconnaître un chat. Donc il y a une efficacité de la donnée qui n'est pas très efficace, ce n'est pas très bon pour l'intelligence artificielle. Et pour faire des choses très limitées, c'est qu'une intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est spécialisée pour une tâche. Elle va être entraînée à faire quelque chose, et aujourd'hui, on a du mal, quand on l'entraîne pour quelque chose, à faire une deuxième tâche de manière satisfaisante. On va essayer de remonter un peu aux sources et aux origines des données, et finalement, essayer de comprendre en quoi la vague qu'on connaît aujourd'hui est différente de la pratique qu'on avait auparavant, de ce que faisaient les statisticiens depuis le début du XXe siècle, je dirais. Pour ça, j'ai choisi une citation qui va introduire finalement la partie suivante, d'Alain Cohn, qui est un mathématicien, qui dit qu'on est en train de tronquer le comprendre sans avoir à faire pour le faire sans comprendre. On ne va pas expliquer tout de suite, c'est plutôt l'introduction sur la suite de la présentation. On va se demander en quoi la vague actuelle constitue un nouveau paradigme. La question étant, est-ce que réellement le machine learning qu'on fait aujourd'hui, il est très différent de la statistique qu'on avait dans les années 50, même jusque dans les années 90 ou même 2000 ? Donc, première question, peut-être que le fait qu'on traite les choses différemment vient du fait que les modèles qui sont utilisés sont un peu différents. Avant, on faisait des régressions linéaires, des régressions logistiques, alors c'est un peu technique, et aujourd'hui, on se dit que toute la data est traitée par du deep learning et des réseaux de neurones. En réalité, ce n'est pas du tout vrai. Si on regarde un sondage qui a été fait en 2017 par un site qui s'appelle Kaggle, dans lequel il y a une communauté de data scientists de l'ordre de 10 000, 50 000 à peu près, les chiffres ne sont pas évidents à voir, si on leur demande, dans votre vie de tous les jours, quel modèle réellement vous utilisez. Ce sondage a été fait, et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'ils vont utiliser des régressions logistiques, des arbres de décision, des random forests. Régression logistique, c'est des outils de statisticiens assez anciens. Les random forests, les années 80, ça, c'est encore plus ancien. Et finalement, les réseaux de neurones, ils apparaissent ici, et puis ils apparaissent dans différentes déclinaisons ici, un petit peu plus bas. Les réseaux de neurones, ils ne sont pas si utilisés que ça. Donc finalement, les modèles qu'on utilise aujourd'hui ne sont pas si différents. Il faut l'adapter aux données, et finalement, la régression logistique est encore pas mal utilisée. En termes de performance, ce que dit ce diagramme-là, c'est sur des tâches de prévision, de séries temporelles, en fait, on a même que les méthodes statistiques classiques, donc plutôt celles à base de modèles linéaires, finalement, se comportent un peu mieux. Donc là, plus on est bas, et mieux on est performant sur la tâche qui était une tâche de prévision. En fait, les modèles de machine learning, donc plutôt réseaux de neurones, et des choses comme ça, ça vient un petit peu à droite plutôt, donc plutôt mauvais, et les méthodes statistiques, c'est plutôt à gauche. Donc, qu'est-ce qui est différent par rapport à avant ? Pour comprendre un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est intéressant de lire quelqu'un qui s'appelle Bruno Bachimon, dont je vais résumer un peu les grands concepts. En fait, la démarche classique, telle qu'elle a été utilisée dans toute la vague du rationalisme, et puis après, dans le XXe siècle, elle s'articule autour de trois notions. D'une part, on a la théorie, qui fixe le cadre global, et qui détermine les concepts, construit les objets, et donne les lois et relations articulant ces derniers. Ensuite, on a le modèle qui utilise la théorie pour décrire le comportement d'une situation particulière. Et enfin, on a le calcul qui met en œuvre le modèle et parcourt les inférences et déductions permettant de reproduire le comportement d'une situation particulière. Pour fixer les idées, si on prend l'exemple de la gravitation, la théorie de la gravitation, je l'ai dit, c'est la théorie. Ensuite, si on veut comprendre le mouvement qui se passe entre la Terre et la Lune, on va créer un modèle qui utilise la théorie de la gravitation. Et ensuite, si on veut comprendre, par exemple, quelle sera la hauteur de la marée demain, on va utiliser du calcul numérique pour utiliser ce modèle qui vient de la théorie de la gravitation. Et donc, qu'est-ce qui a changé ? Monsieur Bachimon, il dit que le paradigme des données, finalement, il ne retient pas ces trois notions, il ne retient que le calcul, il fait abstraction de la théorie. Et donc, il propose des modèles qui fonctionnent comme des boîtes noires, c'est-à-dire qu'il propose d'agir sans intelligibilité associée. Donc, finalement, la citation de Monsieur Cohn au-dessus, elle dit ça. Elle dit qu'on est en train de faire sans comprendre, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'intelligibilité et on fait des choses. On met toutes les données ensemble dans une machine et on juge les modèles en fonction de s'ils prédisent bien ou pas, sans finalement souvent comprendre et interpréter les modèles. Ensuite, sur les... Donc ça, c'est un petit peu le paradigme général. Et c'est lié, justement, pour répondre un peu au titre de l'exposé, quand même, c'est lié à comment on acquiert les données et qu'est-ce qu'on considère être une donnée aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose qui est important, c'est que le numérique, c'est le socle commun. Donc, il faut être capable de mathématiser, puis numériser, pour arriver à une donnée. Donc, il y a plein de choses, finalement, qui ne sont pas mathématisables. On n'est pas capable de décrire l'ensemble d'un contexte de manière mathématique pour le numériser. Or, les données, elles nécessitent une homogénéité binaire. Mais ce n'est pas tout. En fait, avant, on apprend même en terminale qu'il faut des homogénéités des dimensions, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des calculs, on n'ajoute pas des pommes et des carottes pour faire une addition. Aujourd'hui, en fait, dans la démarche de la donnée, aujourd'hui, finalement, on fait abstraction d'où vient la donnée. Tout est numérique, tout est binaire, et on va utiliser n'importe quoi avec n'importe quoi pour créer un modèle. C'est ça, le paradigme, aujourd'hui. Bruno Bachimon, il définit finalement dans le contexte classique, pas dans le contexte big data, trois grandes notions. La trace, c'est le résultat de ce qui est causé par le comportement d'une entité dans son environnement. La mesure, c'est le cas particulier d'une trace qui induit la modification d'un appareil de mesure. C'est comme ça qu'on l'observe. Et la donnée, c'est les éléments collectés de manière arbitraire. Et par le terme donnée, on entend qu'on convient de ne pas s'interroger sur l'origine de la donnée, sur son contexte. En gros, la donnée, elle n'a pas d'histoire, pas d'origine, et elle est rendue commensurable, c'est-à-dire on peut la traiter de manière indifférenciée selon là d'où elle vient, par la numérisation. Donc les biais et les risques dans les données qui découlent de ce qu'on a dit plus haut. Il existe des biais, donc là, c'est un petit dessin humoristique qui dit finalement, quelqu'un dit au personnage « Est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas des erreurs importantes dans tes données ? » Et lui dit « Non, mais ce n'est pas grave, si on arrive à montrer ce qu'on veut montrer, peu importe les erreurs. » En gros. Donc les biais qui peuvent arriver dans les données, il y en a de toutes sortes finalement. Et à partir du moment où on met en place une procédure pour enregistrer, pour recueillir de la donnée, finalement l'humain il rentre quand même en compte. C'est lui qui place les capteurs et donc il faut qu'il ait une idée de quel effet il va rechercher pour installer les capteurs. Donc il y a un biais humain souvent qui existe dans les données. Il y aurait moyen de développer beaucoup sur les biais des données mais on ne va pas y passer trop de temps. Ensuite, il y a des biais dans la construction des algorithmes. Donc là, c'est un exemple qu'on passe à un système, aux Etats-Unis, un système prédictif qui est utilisé par la justice américaine pour prédire les taux de récidive. Et à partir des taux de récidive des gens qui sont emprisonnés, ils décident ou non de le remettre en liberté. Il y a eu des analyses finalement de comment marche cet algorithme parce que le code source n'est pas ouvert. Et ce qui a été montré, c'est qu'il existe un biais qui ne vient même pas des données initiales mais qui vient des choix qui ont été faits dans l'algorithme, c'est-à-dire des paramètres qui ont été fixés et qui sont au détriment, à la défaveur des gens qui sont plutôt aux Etats-Unis. On dit drasse noire. En France, on ne dit rien. Ensuite, il faut bien comprendre un autre risque avec les big data. c'est la grande différence qu'il y a entre la causalité et la corrélation. Il y a des articles, disons que c'est un fait qui se comprend assez bien, plus on va enregistrer des données, plus on va être susceptible de découvrir des effets entre une des données et la variable qu'on va chercher à prédire. Donc là, un exemple entre les importations de pétrole depuis la Norvège et puis les conducteurs qui ont été tués aux Etats-Unis par des collisions avec des trains. En fait, on voit les deux courbes entre 1999 et 2010. La corrélation est extrêmement importante. Elle est de 95%. Or, on ne voit pas trop quel lien il pourrait y avoir entre ces deux variables. Donc, ce que ça dit, c'est que le big data et tous les algorithmes qu'on utilise aujourd'hui sont très forts pour chercher des corrélations. Par contre, ils ne vont pas aller s'interroger sur la causalité, sur le sens qu'il y a derrière ce lien qui est fait entre ces deux variables. Quelques exemples rapides de risque et dérive mais ça, c'est plus d'un point de vue éthique. Il y a tout un tas de dérives aujourd'hui. Il y a des applications de l'IA qui sont farfelues et assez dangereuses. Le gué d'art, c'est un truc qui a été fait par un étudiant en 2017. Enfin, même pas qu'un étudiant d'ailleurs. Il y avait un chercheur à côté. Ils ont pris des images et ils ont essayé de prédire est-ce que la personne est homosexuelle ou hétérosexuelle à partir des images. Que ce soit vrai ou pas, déjà, l'application est quand même un petit peu terrible. En plus, ça a été reproduit et finalement, les résultats qu'ils obtenaient au début étaient quand même très biaisés par le jeu de données qu'ils avaient pris. Et finalement, ce n'est quand même pas si clair que ça. ensuite, il y a des problèmes de robustesse. Mais ça, c'est lié au deep learning parce que finalement, on entraîne des réseaux qui sont très très gros et ces réseaux, ils vont être sensibles à des petites perturbations. Par exemple, il y a des gens qui s'entraînent à construire des perturbations optimales pour faire en sorte qu'initialement, le système, il comprenait assez bien ce qui était dans l'image. Donc, il voyait un chat et on lui choisit une perturbation, on l'ajoute à l'image et là, on l'a fait complètement dévier dans sa décision. Donc ça, c'est des attaques finalement. Ça, c'est des attaques sur des IA qui sont aujourd'hui sujets de pas mal de recherches. Donc là, j'avais une histoire mais je vais passer vite sinon on n'aura pas le temps pour les questions. C'est important de mettre de l'interprétabilité dans les algorithmes, c'est-à-dire de comprendre d'où ça vient et de comprendre quand on a une décision qu'est-ce qu'il utilise dans l'image ou dans la donnée pour produire cette décision. Il y a également des travaux aujourd'hui dans la communauté de recherche qui visent à essayer d'imposer aux algorithmes de chercher non plus des corrélations mais des causalités et donc de chercher des formulations des fonctions de coût qui introduisent la notion de causalité. Ensuite, on pourra en parler tous les aspects vie privée. Donc là, je vais passer assez vite. Il y a plusieurs pistes scientifiques pour gérer la notion de vie privée et le fait qu'on va manipuler des données qui sont très intrusives, très invasives pour les personnes qu'on moniteur. Il y a des approches qui consistent à faire du calcul sur des données cryptées et il y a des approches qui consistent à faire des calculs sans partager de données, en partageant juste des modèles. Et il y a évidemment sur ces problématiques des approches qui sont plutôt liées à l'activité réglementaire. Donc on pourra en parler du RGPD, le règlement européen sur la protection des données. et des questions se posent aujourd'hui sur est-ce qu'à partir de ce qui a été fait sur le RGPD, on peut avoir des démarches pour avoir des règlements qui vont s'attaquer ou contraindre un petit peu ce qui se fait sur les algos d'intelligence artificielle. Donc sur les messages clés, pour résumer, je vais passer comme ça, je veux dire, ils sont là, vous pouvez les lire, mais comme ça, ça laisse un peu de temps pour les questions. Sinon, on n'aura pas de temps. Merci beaucoup. Alors on a effectivement une dizaine de minutes, un peu moins, pour prendre des questions. Jordon Buatois, Société 4 épingles. Moi, je suis dans le milieu technique, donc ça fait des années que je travaille déjà sur ce genre de problématiques. Ça fait assez longtemps que je considère que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente, mais par contre, c'est intéressant pour fabriquer des modèles. Ce que je voudrais vous poser comme question, c'est plus une confirmation de ce que je suppose, parce qu'il n'y a pas de référents vraiment aujourd'hui dans le milieu. Les écoles montrent ça avec beaucoup de positivité, alors que ce n'est pas forcément magique. Est-ce qu'une manière de faire ne serait pas d'utiliser finalement la puissance du machine learning pour construire des modèles temporaires et que l'humain vienne valider par la vérification, c'est un peu ce que vous dites, mais que ça devienne quelque chose de systématique, c'est-à-dire c'est une manière de reprendre de la maîtrise sur le modèle justement, sur la fabrication du modèle, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à se dire ok, on met ça dans la machine, ça a fait son trépatouillage, on bouge quelques potards pour ajuster et puis quand c'est bon, on ne touche plus. Est-ce qu'il ne faut pas remettre un peu plus d'humains dans le processus, c'est-à-dire ressortir un peu de cette logique de boîte noire et dire qu'il n'y a qu'une petite partie qui est ce travail d'exploitation des neurones pour faire le calcul de base à partir de la base de données, on va dire, qui sort à 6 mili de modèles, à une proposition de modèle, on va dire, et qui ensuite va être retravaillée et ajustée et validée par un humain. Oui, je suis d'accord. après, moi j'ai l'impression qu'on peut avoir différents niveaux d'analyse et par exemple, dans le cas de la RGPD, il y a un petit outil qui est mis à disposition par la CNIL qui aide les gens à faire un diagnostic des bénéfices-risques en fait, en gros, entre le risque qu'on va faire prendre aux utilisateurs si les données fuites. Donc finalement, on pourrait avoir le même genre d'analyse sur l'IA et je pense qu'il faut voir le bénéfice et les risques, il faut voir les implications de s'il y a des problèmes et faire une analyse un petit peu complète finalement. Si c'est en médecine ou si c'est dans une voiture autonome, c'est un peu différent que si c'est, je ne sais pas, prédire la file d'attente de la queue à la cantine. Donc il y a des applications où l'humain, il faut qu'il revienne au centre des décisions. Néanmoins, il y a des applications où le bénéfice qu'on peut attendre, il est important et l'humain, il ne peut pas être à l'intérieur parce que les décisions doivent être prises trop rapidement. Donc il y a quand même des compromis à faire entre eux. Il y a des applications où on ne peut pas mettre l'humain et où quand même on a envie de se servir de l'IA. Dans la boucle de A à Z, c'est plus dans la construction du modèle parce qu'après, on est d'accord qu'il faut qu'il y ait une prise de décision immédiate. Si on parle du milieu justement de l'entreprise, vous avez des sondes pour capter par exemple un problème de propreté par exemple dans un bureau. Mettons qu'on met une sonde pour ça ou un problème sur une lampe. Je sais qu'il y a des sondes qui permettent de voir ça. Il faut qu'il y ait rapidement une analyse des données pour savoir si on doit envoyer quelqu'un. Donc il y a une prise de décision rapide. Ce que je voulais expliquer, c'était juste, plutôt poser la question, c'était sur l'utilisation du modèle, à quel point on doit laisser faire complètement le système neuronal pour effectuer le choix de la construction du modèle. à quel point il faut remettre l'humain, est-ce qu'on doit vraiment rétro-pédaler beaucoup ou est-ce qu'au contraire le fonctionnement actuel il est suffisant, il est satisfaisant ? C'est pour avoir votre point de vue là-dessus. Oui, c'est rapide mais juste, c'est des questions plutôt de recherche et aujourd'hui on parle pas mal d'IA de confiance au CEA, c'est un peu marketing quand même mais il y a des vraies questions derrière qui sont, est-ce qu'on peut avoir des approches de certification par exemple, certification formelle des IA pour maîtriser ce qui s'est passé ? Comment on peut vérifier qu'on est bien dans le cas d'utilisation du modèle qui a été prévu par ce qui a été donné en entraînement ? Donc il y a des pistes quand même d'évaluation de... Est-ce qu'on peut laisser le modèle faire tout seul ? On a encore le temps pour une ou deux questions. Bonjour. J'ai lu des articles sur le cancer comme quoi l'IA permettait d'avoir une meilleure analyse des images IRM et autres que les spécialistes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Alors on attaque souvent en ce moment plutôt les radiologues. Oui, les études montrent que les IA font un peu mieux que pas mal d'experts sur la radiologie. Sur le cancer, il y a eu effectivement cancer du sein, il y a eu quelques études. Après, il faut quand même que ce soit reproduit. Après, quand c'est d'autres personnes qui font l'étude, quand c'est des gens qui viennent plutôt de la médecine et qui cherchent à refaire l'étude, souvent c'est remis en cause en fait les résultats. Donc il faut attendre un peu. Bonjour, Stéphane Hulin, cabinet de conseil en exploitation immobilière Panorama. Vous ne parlez pas dans les risques des problématiques de déterminisme ou de profession autoréalisatrice dans la mesure où vous prenez des données et vous prédisez en fonction finalement d'un historique et vous ne regardez que le rétroviseur dans le modèle. Et si les gens se basent sur ça pour eux-mêmes agir, est-ce qu'on n'alimente pas une prophétie autorisatrice, déterministe ? Voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Oui, mais les meilleurs exemples, c'est en finance, je pense. Finalement, ils ont entraîné, aujourd'hui, il y a 70% de la finance mondiale qui est faite par des algorithmes et finalement, le comportement des marchés financiers, il est quand même largement influencé par comment les algorithmes ont été entraînés. Donc après, il y a des dérives, après, on rentre en fait dans la théorie des jeux plutôt où il y a plusieurs joueurs et ils ont les algos, donc après, ils réagissent en fonction de qu'est-ce qu'ils prédisent que l'algo va prédire. Après, c'est sans fin, quoi. mais oui. Encore une question ? Moi, du coup, j'en ai une. Il y en avait une ? Pardon ? Je vais poser ma question. Vous disiez tout à l'heure par rapport à cette obligation d'homogénéité binaire, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est des suites de zéro et de un qu'on rentre dans les machines. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore une limitation ? C'est-à-dire le fait qu'on interagisse de plus en plus avec notre milieu, avec notre environnement via des interfaces digitales, fait qu'on peut imaginer que tout est transformable de main en information et qu'effectivement, il n'y aura plus de limites ou en tout cas avec la prétention des big data et des algorithmes associés et qu'il n'y aura plus de limites à la calculabilité du monde intégralement. Il reste quand même pas mal de choses du contexte d'enregistrement des données qui sont difficiles à enregistrer parce que difficiles à prévoir. Ce que dit Léon Botou quand il milite pour l'introduction de la causalité dans les modèles, il dit plusieurs choses et notamment, il dit, par exemple, si on a des données qui viennent d'hôpitaux différents, ce qu'on a tendance à faire aujourd'hui, c'est à tout mettre ensemble et puis laisser le modèle apprendre les choses qui marchent bien pour faire la prédiction. Lui dit, si on laisse justement les données séparées, donc par hôpital, et qu'on va plutôt chercher à faire en sorte que le modèle, il apprend des choses qui vont marcher sur l'ensemble des sites, en fait, il va apprendre des choses qui sont plus invariantes et que c'est une bonne approximation de choses qui sont plus proches de la causalité que ce qu'on fait aujourd'hui. Et en fait, quand on mesure des choses qui viennent d'hôpitaux différents, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, il y a plein de choses qu'on ne mesure pas, c'est l'ambiance de travail, le lieu géographique qui sont difficilement prévisibles et qui restent difficilement mesurables. Donc, je pense que la question reste... C'est difficile de mesurer complètement le contexte. La réponse... Très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci.